Salut la crème! Bienvenue sur ma chaîne Fearless. Donc, bienvenue à tous, bienvenue au nouveau, bienvenue aux anciens. Je suis contente de vous voir aujourd'hui parce que j'essaie des produits vraiment excitants. Donc, c'est vraiment une vidéo de test de compagnie. Donc, on va comparer des produits un peu plus haut de gamme avec des produits un peu plus abordables, dont des produits de pharmacie. Est-ce que vous êtes capable de déterminer le côté qui vaut 540$ ou le côté qui vaut 182$? Alors, à vous, c'est quand même assez difficile à déterminer. Honnêtement, moi, je me suis beaucoup amusée dans cette vidéo-là. J'ai découvert des excellents produits. Puis, honnêtement, oui, c'est possible de faire des maquillages professionnels, donc un peu plus de qualité avec des produits plus abordables, donc des produits de pharmacie. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir vraiment les techniques que j'ai utilisées, les produits que j'ai utilisés pour ce résultat-ci, maquillage, vous savez quoi faire. Très simple. Vous avez tout simplement à continuer à visionner la vidéo. Bonne écoute! Donc, ma peau est déjà hydratée. Donc, première des choses, j'aimerais déterminer avec vous quel côté sera maquillé par des produits de pharmacie. Et de l'autre côté, je vais utiliser du maquillage qui est un peu plus dispendieux, peut-être un peu plus haut de gamme. Sans plus tarder, on va commencer avec le primer. Donc, première des choses, si on va du côté un peu plus dispendieux, moi, j'aime beaucoup utiliser la Stroke Cream de MAC. J'utilise comme un primer, moi, personnellement, donc comme une base maquillage, parce que j'ai une peau normale. Donc, j'ai pas vraiment de problématique, j'ai pas à matifier davantage ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'y vais plutôt avec quelque chose qui va me donner de l'éclat, qui va garder le confort de ma peau, puis qui va quand même tenir le maquillage un peu plus longtemps. Donc, la Stroke Cream se détaille à 40$. Donc, voilà, petit beauty blender. La clé en maquillage, c'est les soins de peau. Donc, si on n'entretient pas bien la peau, qu'on ne l'hydrate pas bien, qu'on ne la démaquille pas bien, c'est sûr que le résultat maquillage va être beaucoup moins joli, beaucoup moins confortable aussi. Donc, si on va de l'autre côté, dans la gamme de NYX, un éliminateur que je ne connais pas, c'est un peu le même principe que la Stroke Cream, donc ça va l'hydrater, éliminer, puis c'est un peu comme une première étape maquillage aussi. Celui-ci se détaille à 10,99$. La seule chose, c'est que je voudrais qu'il est un peu plus rosé. Et voilà. Ensuite de ça, on va y aller avec le fond de teint. Donc, encore une fois, oui, j'aime beaucoup les produits MAC. Donc, du côté, avec les dispendieux, donc j'ai le fond de teint ici, Next to Nothing de MAC. Donc, c'est plutôt comme un fluide lumineux teinté. Il est exactement 38$. On va aller l'appliquer au beauty blender. Et de ce côté-ci, j'ai été pour un fond de teint que j'ai beaucoup entendu parler, que j'avais vraiment hâte d'essayer. Donc, c'est celui Etaïble Pro Glow. Donc, il y avait aussi le Pro Matte. Moi, je préfère un effet glow, oui. Donc, j'ai pris le glow 24h pour la tenue, puis hydratant. Donc, c'est celui de L'Oréal Paris. Celui-ci se détaille à 18,99$. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Donc, c'est pour les peaux normales aussi, à sèche. Bon à savoir. Ensuite de ça, dans le côté un peu plus dispendieux, j'ai l'anti-cerne de Estée Lauder. Donc, Double Wear. Donc, c'est parti. On va le fondre, hein? On va le fondre, hein? Donc, ensuite de ça, évidemment, il faut fixer le fondre de teint et l'anti-cerne qu'on vient de mettre. Donc, du côté plus dispendieux, j'ai ici la poudre de MAC. Donc, c'est la poudre minérale dans la teinte médium. Donc, c'est légèrement plus foncée que ma teinte de peau. Question de donner un peu plus de couleur, puis accentuer un peu plus ma joue. Ensuite, on va aller du côté drugstore. Donc, moi ici, j'ai sélectionné une poudre de Revlon, donc Colorstay. La teinte, c'est light-medium, donc pâle-moignée. Le prix est de $16,99. Ah! Regardez ça! Donc, non seulement la couleur, ça ressemble beaucoup, mais on a un petit compartiment en dessous. Voyons. Avec un miroir. Puis, on a même la petite éponge. Donc, si on veut un peu plus de couvrance, on peut aller l'appliquer avec celle-ci. Et voilà pour la poudre de finition. Ensuite, j'ai ici un petit bronzer. Donc, ici, c'est le bronzer de Tarte. Donc, on va aller tout simplement structurer un petit peu plus ma joue. Comme ici, pinceau en biseau. Donc, celui-ci se détaille à 38$. Voilà. Donc, on a fait un peu de contour avec le bronzer. Ensuite, ici, on va du côté du drugstore, donc pharmacie. On a ici celui de Revlon. Donc, c'était la couleur qui se rapprochait le plus de celui-là. Donc, celui-ci, c'est en fait un blush. Par contre, ça ressemble beaucoup à un bronzer. Vous avez même le petit pinceau qui vient à l'intérieur. Puis, vous avez encore un miroir. Donc, ils sont vraiment bons là-dessus, sérieusement. C'est vraiment cool. Vraiment pratique. Celui-là se détaille à 8,99$. Ensuite de ça, vient le blush. Donc, le blush, ici, c'est un blush de Nice. C'est un genre de rosé. De rosé légèrement nacré. Parfait. De l'autre côté, maintenant. J'ai été avec les produits NYX. Je trouve qu'ils ont des excellents pigments pour ce qui est des poudres. En fait, même dans les rouges à lèvres. Puis, en fait, tout ce qui est NYX, je trouve ça vraiment très intéressant pour des produits de pharmacie. Ils se détaillent seulement à 7,99$. Quand même. Ensuite, vient une de mes étapes favorites. Probablement, vous aussi. C'est le temps du highlight. Donc, illuminateur de teint. Donc, de ce côté-ci, on a le Glow Kit de Anastasia. Donc, ça, ça se détaille à 52$. Mais vous avez 4 highlights. De l'autre côté... Enfin! Je l'ai tellement, tellement entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Instagram. J'étais vraiment excitée d'essayer. Donc, sans plus tarder, on a ici le Master Chrome. Moi, évidemment, j'ai pris la teinte à plus clair. Donc, c'est le Molten Gold. Donc, ça a l'air rapidement. Il est super fort. Il est exactement 12,99$. On va voir si ça peut remplacer le Anastasia. Wow! Genre, il accote solidement Anastasia. Possiblement, ceux du MAC aussi. Je vous recommande vraiment ce highlight-là. Il est vraiment pas dispendieux. Il fait vraiment un excellent travail. Donc, maintenant, c'est le temps d'attaquer les sourcils. Donc, moi, ici, j'ai le crayon de sourcils de Chanel. La teinte est le numéro 30. Donc, je pense que c'est la deuxième teinte plus foncée. Ça se détaille à 33$ le crayon sourcil. Et de l'autre côté, j'ai ici un crayon sourcil de personnel. Donc, celui-ci, la teinte est brun clair. Celui-là, je pense qu'il était à 5,99$ seulement. Donc, on va commencer les yeux. Donc, évidemment, encore un produit de MAC. Mais un classique que moi, je me passe pas. C'est le pain de pâte dans le Pain Toolie. Donc, c'est vraiment un primer qui aide à la tenue de vos ombres à paupières. Côté du drugstore, j'ai récemment trouvé un. C'est celui de Revlon. Donc, c'est un éliminateur. C'est aussi une base à paupières. 13 et 49, le primer. Donc, c'est vraiment comme un petit estompeur. Enfin, on va aller mettre un peu de couleur. Donc, j'ai pris une petite nouveauté ici, au niveau des ombres à paupières, chez MAC. Donc, moi ici, j'ai le Prissy Princess Palette. Donc, ça, ça se détaille à 48$. Au niveau des teintes, là, c'est vraiment des teintes rosées, un peu silver aussi. Puis, ce que j'ai trouvé le plus près en pharmacie, c'est ça ici. Oups! C'est de Maybelline et il y a un peu plus de couleurs. Au niveau des teintes, je l'ai trouvé le plus similaire possible. C'est sûr que dans l'autre de MAC, j'ai un silver. Alors, celle-ci, je n'en ai pas. En fait, c'est pour ça que j'ai été choisir un nombre vert plus silver, donc individuel, qui n'était pas dans la palette. Donc, celui-ci, c'est L'Oréal Paris. Donc, c'est la couleur qui était manquante à l'autre palette. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que le pigment n'est pas l'idéal, mais pour le prix que c'est, honnêtement, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc là, on va aller mettre la couleur un peu plus silver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De l'autre côté... Donc, du côté-ci, j'ai le Kohl Blanc Fascinating de MAC qui se détaille à 21$. Donc, là, je vais le mettre dans ma ligne d'eau pour ouvrir mes yeux. Et le scout, ici, j'ai choisi celui de personnel qui se détaille à 5,99$. Donc, sous l'œil, je vais aller remettre la couleur plus taupe. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va aller mettre du mascara. De ce côté-ci, j'ai Better Than Sex Waterproof. Celui-là se détaille à 30$. De l'autre côté, lui, il se détaille à 13$ et 49$. C'est un très bon mascara de pharmacie. Ici, donc, le Voluminous de L'Oréal Paris, Flash Paradise. Il va vraiment bien. On est rendu au moment du rouge à lèvres. Donc, ici, j'ai celui de Chanel, donc l'adoré. C'est des rouges à lures, donc c'est vraiment comme plus mât. Et j'ai ici le crayon qui l'accompagne à ma rente. Comme ça. Donc, ici, j'ai L'Oréal Paris pour ce qui est des deux produits. Celui-ci, sa couleur, c'est Killed Matte. Puis ici, j'ai le rouge à lèvres. Ça se ressemble un peu, mais pas autant. Donc, le rouge à lèvres, ici, il se détaillait à 9,99$. Donc, évidemment, hydratez bien la lèvres avant au besoin. Bye. Et sans plus tarder, il nous reste le fixateur. Donc, évidemment, ici, j'ai celui de MAC qui est le Fix Plus. Et de l'autre côté, j'ai celui de NYX que je vous avais montré un peu plus tôt. Donc, fini velouté, il y avait aussi le fini Matte. Celui-là, il se détaillait à 9,99$. Donc, et voilà pour le look, donc pour les tests de produits. 540, 182. 540, 182. Donc, oui, c'est sûr, c'est pas identique. Ça se ressemble beaucoup. Donc, sur ce, honnêtement, j'espère que vous êtes amusés, que vous avez aimé ce que vous avez vu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère qu'il y a des produits que je vous ai fait découvrir. Donc, voilà un look de 540$ et un look de 182$. Donc, oui, c'est possible de faire un maquillage professionnel avec des produits de pharmacie. Si vous avez aimé la vidéo, vous aimeriez voir un peu plus de vidéos techniques et de tests de produits. Commentez. N'oubliez pas de liker. Si vous êtes pas déjà abonné, abonnez-vous maintenant. Puis, sur ce, on se voit bientôt dans une autre vidéo. Évidemment, soyez fearless. Peace out et on se voit bientôt. Merci. Bye.